L'hippodrome du Lyon d'Angers A partir de 16h, le 6 août, le 11 août, le 20 août, des soirées de course mais des soirées également conviviales autour d'un repas champêtre de grillades avec des animations musicales et puis des spectacles autour du monde du cheval qui restent à découvrir Donc l'idée c'est vraiment de venir là et de ne plus subir les changements d'horaire avec des semis nocturnes un peu imposées mais justement plutôt d'en profiter c'est ça ? Voilà les angevins, les régionaux sont peut-être pas tous en vacances mais ont des soirées à occuper de manière atypique et bien venez sur notre hippodrome, on vous promet quelques surprises et quelques animations qui nous font partager une fois encore la passion du cheval J'imagine que le programme des animations n'est pas encore défini parce que c'est quand même au mois d'août mais on peut avoir quelques informations sur des animations spécifiques dont on pourra profiter ? Oui on pourra peut-être monter un CSO en mêlant jockey et cavalier de CSO Ah oui ça c'est marrant ça, les gens aiment bien ça Ça peut être assez populaire, on pourra aussi parler de voltige, on pourra peut-être parler aussi bien-être animal à travers l'opération Race and Care que nous portons avec France Gallo Donc des initiatives qui nous permettront de voir des chevaux autrement D'accord, et question, quand est-ce qu'on mange ? Ah mais dès... Ah ça c'est important On va manger forcément dès la dernière, ou peut-être même pendant la dernière course si on le souhaite vers 20h, l'idée c'est de pouvoir accueillir autour de notre bar, de notre brasserie le public Et de leur offrir un dîner sympathique, champêtre, estival on va dire tout simplement, tout simplement, je crois que c'est le mot Et donc partir de l'hippodrome, je dirais avec plein de bons souvenirs La cible, on va conclure avec ça, la cible c'est quoi ? C'est les familles aussi, c'est les gens qui viennent passer une soirée tout simplement sympa entre amis Comme en Angleterre ou en Irlande et puis festoyer sur l'hippodrome, c'est ça ou c'est autre chose ? C'est une des cibles, maintenant les professionnels ont aussi le droit à un peu de détente Donc les professionnels, les passionnés, les familles, les vacanciers qui seront dans notre belle région à découvrir notre territoire sont les bienvenus On va essayer de convaincre tous ces gens d'être au rendez-vous dès le 6 août prochain Et il y aura de la musique évidemment Ah bah forcément, on va essayer de trouver des groupes locaux, des jeunes locaux qui s'affirment à travers des soirées musicales, ça peut être très sympathique Génial, donc les estivales Lyon d'Angers, trois dates au mois d'août, les 6, 11 et j'ai oublié la dernière Le 20 août Le 20 août évidemment, on sera là, merci André A très vite